Et pourquoi pas faire cap au nord du département de la Haute-Vienne Nord-Nord-Ouest Et notamment nous diriger vers la Vienne Je vais aller effleurer la Vienne Puisque je vais faire une petite boucle en passant par l'île Jourdain Il y a toujours un beau panorama à voir sur la Vienne à l'île Jourdain Donc autant en profiter et puis après on va faire cap un peu plus au nord A la limite de la Vienne et de l'Indre Pour aller voir le château d'Archambault Sous-titres par Jérémy Diaz Nous voici arrivés à Cieux avec son magnifique étang Et donc je me dirige vers la Vienne Plutôt la vallée de la Vienne Où j'espère pouvoir profiter du beau panorama Que nous offre le point de vue au niveau de l'île Jourdain Je passe ici à Mézières-sur-Issoir Et le mouton baronné ici est à l'honneur Plus que la vache limousine C'est une région d'élevage des moutons Et donc on en trouve Qui parfois s'égare Salut Nous passons ici à Luchapt Avec une église parfois fort jolie Donc nous sommes dans la Vienne Et c'est joli aussi la Vienne Et me voici arrivés à l'île Jourdain Alors moi je vous conseille à l'île Jourdain D'aller vers cette église Que nous voyons ici De prendre le petit parking de l'église Pour aller y admirer le panorama sur la Vienne Panorama que nous allons découvrir maintenant Moi je vous connais Et j'ai vu que l'église dans la Vienne Je le vois que l'église dans la Vienne Et j'ai vu que l'église dans la Vienne Et voici au bord de la Vienne maintenant. Et voilà, je quitte l'île Jourdain, j'espère que ce petit panorama vous aura plu sur la vallée de la Vienne. En tout cas, c'est un endroit ici que je trouve très sympa. Moi, à chaque fois que je passe par là, en tout cas, je n'hésite pas, j'en profite. Et j'avoue que le paysage est joli par ici. Enfin, moi, je le trouve joli en tout cas. Et nous avons à Adrien, quand nous arrivons, une vue sur la magnifique église. Très jolie. Et nous passons ici au niveau de la vallée de la Gare Tempe. Enfin, sur un petit pont qui nous permet d'apercevoir le Moulin du Breuil sur cette vallée de la Gare Tempe. Très joli endroit. C'est joli, la vallée de la Gare Tempe, ici. Très bel endroit. Passons au Moulin du Cluseau. Donc, je suis cette vallée de la Gare Tempe. Et oui, c'est un coin touristique, cette vallée de la Gare Tempe. On peut aussi y faire du canoë. Et voilà, je suis en approche du château d'Archambault. Magnifique château. Comme vous pouvez le voir. Le château de Bourg d'Archambault. Sous-titrage Société Radio-Canada Superbe château. de Bourg d'Archambault. Il n'y aurait pas de balade sans. Un petit coucou à nos limousines. Que voici. C'est très joli par ici. Il n'y a pas de parapet. Donc, il faut faire attention de ne pas aller dans vous quand même. En tout cas, pour ma part, je profite encore de ce soleil et de ce beau temps avant que la pluie n'arrive. Aujourd'hui, j'ai remprunté beaucoup de toutes petites routes avec de la mousse et même de l'herbe qui poussent au milieu. Par contre, ici, sur cette petite route, contrairement à ce qu'a pu nous montrer il n'y a pas longtemps, Sylvain, sur sa chaîne Roule-tabosse, on n'est pas gêné par les bouchons. Je trouve qu'avec cette lumière du soir, c'est encore plus joli. N'est-ce pas ? Regardez ça, si c'est beau. En tout cas, moi, ça me plaît. On est en train de se diriger vers Château-Ponsac. Et ça change peut-être un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous montrer. Mais ouais, c'est pas vilain. Mais alors, pas vilain du tout. Regardez ça. Sur cette départementale 45 en arrivant vers Château-Ponsac. Beau paysage jimousin. de fin d'hiver. Je quitte Château-Ponsac en descendant vers le pont médiéval. Et voilà, quelle belle vue. Avec un contrebât. Un magnifique pont médiéval que je vous ai déjà présenté. à Château-Ponsac sur la départementale 44 avec son magnifique pont médiéval qui traverse la gare Tempe. Et voilà. Et oui, après Château-Ponsac, la route se poursuit. Retour vers Limoges. Toujours au milieu d'une nature superbe. Donc nous sommes ici dans le village de Saint-Pardou, non loin du lac du même nom. Parce qu'il y a un grand lac à Saint-Pardou artificiel, mais il y a aussi ce petit étang. Et je trouve que c'est sympa. Alors j'y passe. Et voici en passant un petit aperçu du lac. Sympa, non ? Voilà, en tout cas, c'est avec ces quelques images que je termine cette balade qui, j'espère, vous aura plu. Alors bien sûr, pour m'encourager, vos pouces bleus, ça fait du bien et encore mieux. Vos abonnements, c'est super. Alors je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles balades motos en limousin ou ailleurs. Allez, salut !